j'ai tout pris on peut y aller bon bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui fait magnifique fait un temps mais incroyable c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo un peu différente des autres parce que tout simplement là on va aller à versailles habituellement c'est un trajet que j'aurais fait eh ben j'aurais fait moi même sans filmer mais là je me suis dit vas-y on va changer un peu des vidéos uber alors je vais mettre ça en vocal parce que c'est chiant tec versailles hop on va mettre un trajet à vélo ça fait 24 km par où ils me demandent de passer je regardais les itinéraires enfin les meilleurs itinéraires faut y aller franchement ce temps il fait vraiment plaisir donc là on a un bon petit 24 km à faire ensemble par contre je vous le dis on va y aller cool hein là on n'est pas en livraison on n'a pas besoin de se speeder ou quoi donc la vidéo risque d'être un petit peu longue par contre ça je vous préviens mais je sais que vous aimez ça donc c'est pas trop trop un problème parce que j'ai pas envie de trop que tu es en fait ce que j'entends par ne pas trop que tu es c'est genre c'est d'avoir faire des accélérés de temps en temps des trucs comme ça quoi alors là on va tenter d'aller à gauche que c'est mal foutu pour aller sur le boulevard henry 4 bah tu n'as pas de pistes cyclables en fait en fait on va prendre la la piste cyclable bidirectionnelle qui a qui longe la scène en fait si j'écoute google il me demande de faire de couper par le jardin du luxembourg et tout mais j'ai pas envie alors ça sera peut-être un petit peu plus long mais c'est pas grave de toute façon là on est là pour se balader regardez regardez il va passer c'est vraiment compliqué d'attendre un feu bon après en soi je dis ça mais moi de base ça m'arrive même souvent de ne pas respecter les feux mais bon ça c'est souvent quand je suis en livraison quand je suis en mode balade vous voyez je respecte ça nous coûte rien mis à part un peu de temps bon il nous reste 22 km donc voilà en fait c'est cette piste cyclable que je disais qu'est qui longe le la scène est très sympa voilà google me demande de tourner à gauche après ce que je ne devais pas faire je vais aller tout droit parce qu'en fait au final là c'est tourné à gauche mais pour revenir sur la piste après autant continuer la piste même si c'est un petit peu plus long d'ailleurs si jamais il ya des feux ou quoi que je passe dans la vidéo c'est que j'ai le droit en fait tout simplement commencez pas à me dire ouais tu passes les feux je suis d'accord que quand je fais mes livraisons j'en passe certains où je n'ai pas le droit mais là si j'en passe c'est que j'ai le droit la loi m'autorise de passer on a vraiment de la chance en vrai regarde les vélips qui passent là il est passé à deux centimètres même pas du piéton quoi n'importe quoi alors il me semble que le trajet google me fait passer par ici des moulinots ça tombe bien parce que je voulais voir l'aménagement cyclable comment ils l'ont refait alors je sais pas si on passe exactement par là mais ça m'arrange oui alors on a une petite lime devant nous regarde 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 c'est rouge il passe quand même j'aurais été de faire des remarques dessus parce que après on vient en commentaire tu fais un peu la même chose en livraison ouais non peut-être que je grille des feux en livraison mais je respecte les autres parce qu'ils changent tout en fait ouais donc voilà là on longe on longe toute la scène en fait on longe toute la scène qui traverse paris on va arriver devant l'assemblée nationale va passer devant voilà il ya un feu rouge mais il ya un petit m12 je sais pas si vous l'avez vu il est juste là donc on peut passer on va passer également devant la tour eiffel d'ailleurs je pense que vous la voyez là ouais moi je la vois donc vous la voyez c'est sûr bon pour l'instant c'est vraiment des endroits que je connais je passe souvent par là il va nous couper la route non c'est bon ouais donc c'est des endroits que je connais cette piste cyclable je la prends souvent mais à partir enfin après ici les mollineaux j'aurais vraiment besoin de google d'ailleurs étant donné que cette vidéo sortira après le 31 là on est le 31 donc elle sortira forcément plus tard à part si je trahiarde le montage comme jamais mais je pense que je vais avoir la flemme dites moi ce que vous avez fait en fait si même si je trahiarde le montage sera programmé à la sortie sera programmée plus tard que le 31 donc voilà bref dites moi ce que vous avez fait pour le 31 si c'était cool dites moi tout ça en commentaire vraiment ce temps il est incroyable ça fait tellement plaisir ça faisait longtemps que j'avais appris autant de plaisir à sortir rouler juste comme ça pas dans le but de gagner de l'argent ou je sais pas quoi voilà juste comme ça et putain que ça fait plaisir donc vraiment pour vous dire je roule à 20 km heure bon déjà parce qu'il y a une ligne devant moi mais je pourrais les dépasser c'est pas ça le problème c'est juste que voilà j'ai envie de prendre plaisir rouler à 30 c'est pas non plus on profite pas trop quoi voilà vous voyez la tour eiffel je sais pas si vous la voyez là à gauche vous voyez c'est en plein milieu de la route au calme parce que ici c'est pas qu'une piste cyclable alors il y a des voitures qui passent aussi oh là là ça sort les ça sort la crêpe au nutella ça me donne trop envie putain de merde alors enfin on continue sous droit ok le contre jour on voit même pas le feu là c'est pareil avant vous voyez là où il y avait enfin là où il ya le là où je roule actuellement avec la la grande bidirectionnelle là elle est incroyable celle là eh ben juste à droite de moi bah je sais pas si vous le voyez à la cam mais je pense que oui il y avait une toute petite piste cyclable vraiment vraiment c'est ridicule en une toute petite piste voilà qui s'arrêtait ici qui reprenait en bande de cyclable voilà elle avait des voitures à côté bah vous le voyez les dessins de la bande cyclable qui sont effacés depuis du coup ils ont fait les travaux pour la bidire encore 18 km là on va arriver vers javel andré citroën ok je sais où on va passer là on va prendre là on va prendre une autre bidirectionnelle qui se situe de l'autre côté du pont là on voit qu'à la petite réplique de la statue de la liberté je sais pas si vous l'avez vu à la cam tiens ils ont remis de la peinture je sais pas quand ils feront une vraie infracyclable mais bon on va dire c'est mieux que rien en attendant parce que là ils auraient la place de faire une belle piste cyclable il ya la place mais non je sais pas ce qu'ils attendent là vous voyez la tour eiffel en face ça fait très photo touristes mais bon d'ailleurs il ya beaucoup de touristes qui viennent prendre des photos ici on va juste espérer qu'il n'y ait pas beaucoup de de piétons sur la piste cyclable parce que malheureusement quand il fait beau comme ça elle est assez prisé ce qui n'est pas normal d'ailleurs mais ça va les gens ont l'air d'avoir compris j'en vois pas en face de moi donc nickel c'est joli je sais pas pourquoi il a gueulé comme ça lui mais il a et s'est bien chez dessus je crois parce qu'il était sur sa lime là avec avec son téléphone à la main et quand il m'a vu passer à côté il a bien flippé je crois ah non malheureusement passe pas par ici les moulineaux enfin si mais on passe pas exactement par par l'infrastrie cyclable que je voulais voir mais c'est pas grave à quoi que à moins qu'on la rejoigne plus loin je sais pas si elle est avant ou après bon vous devez sûrement rien comprendre à ce que je raconte en mai je me comprends moi on va accélérer un peu il n'y a rien à voir ici nickel le feu est pas sauver je l'ai arrêté non malheureusement on va pas passer par là où je veux c'est pas grave ouais si je passe par là bas ça fait 14 minutes plus long on va éviter de faire ça du coup ah ouais trop bien ils ont fait une bille directionnelle ici je ne savais pas intéressant un peu ok le m12 je n'avais pas vu alors là mesdames et messieurs on passe par la tour tf1 elle est juste à droite de moi là bon là on est d'accord c'est un peu moins beau que que les quais de seine mais bon ça le sait social canal plus en face là on va à droite apparemment j'aurais bien continué tout droit mais bon apparemment ça rallonge trop donc alors là je découvre je découvre total je suis jamais passé là oh là là je n'aime pas ce genre de ronds-points et là on va tout droit ok en fait on aurait quand même pu passer par là où je voulais c'est pas grave on m'en voulait pas je suis pas un pro de moi paris je connais mais en dehors voilà c'est un peu le passage chiant quoi parce que on n'est pas sur une départementale mais presque il ya trois voies de circulation et aucune piste cyclable après je connais pas les flux le soir et le matin on ne me dit pas comprendre le pont là oh là là je vous le dis le pont me fait peur parce que c'est un pont où les voitures circulent à fond bah ouais c'est juste que c'est tellement pas aménagé que ça fait peur en fait ah ouais il ya bien les logos vélo et tout là si vous voulez j'ai l'impression de m'engager sur une autoroute hein j'aurais dû m'arrêter j'aurais dû m'arrêter ouais ouais c'est bien autorisé autorisé sa perlique en fait où est-ce que je veux où est-ce que je vais où est-ce que je vais heureusement je peux aller vite putain mais comment ils font les vélos pour passer là parce que la vélo tu veux pas aller aussi vite que moi en fait c'est un genre dites vous que moi au maximum maximum j'ai à 50 donc sur le pont là j'étais aux alentours des 35 40 voire 45 et malgré ça c'est impressionnant quoi les voitures est double et tout c'est donc comment ils font les vélos qui vont à 15 km heure faut m'expliquer hein merde il y avait une c'est le typique typiquement le cas que j'aime pas tu te rends pas compte que tu as une piste à gauche tu es obligé de couper la route pour y aller en avance en avance en avance je sais pas si cette vidéo fera beaucoup de vues parce que je sais que vous vous êtes là pour les vidéos livraison et tout je sais je sais très bien mais je me suis dit vas-y enfin de temps en temps c'est bien comme de faire des vidéos qui changent un peu et am 12 c'est bon je n'ai pas vu la droite le stationnement est pas mal on apprécie en tout cas ils ont l'air d'avoir refait ici c'est très sympa là où est ce qu'on va à droite oh ça monte oh ça grimpe on va faire chauffer un peu à la carte mère là on est actuellement sur la D407 D407 il reste encore six kilomètres et on y est en tout cas ça passe très vite oh je kiffe c'est incroyable prendre des routes comme ça c'est tellement plaisant il faut dire aussi que ça change beaucoup du paysage parisien ouais c'est marrant du coup la circulation là elle est limitée à 50 vu qu'on n'est pas dans Paris bon même si on va pas se le cacher dans Paris il y en a pas beaucoup qui respectent les 30 km heure à part quand il y a un radar ah merde vous voyez je l'ai encore pas vu il y avait une piste cyclable enfin il y a une piste cyclable à droite mais vu dans l'état où elle est je sais pas si je la prends ou pas en fait on va tester on va tester et si elle est dégueulasse on retourne sur la route bah si je peux si je peux la prendre parce que là je vois pas trop de ah si il y a un passage de tourniquel hop là oh non ça va en tout cas la portion qui était au début et là elle était bien dégueulasse là ça a l'air d'aller alors je sais pas quelle forêt on longe là c'est une forêt ou un bois j'en sais rien là on est sur la rue de Versailles oh bon elle a pas duré longtemps la piste hop là allez voilà ça c'est cool ça il y a un M12 encore donc je peux le passer incroyable à Paris il y en a mais c'est souvent des M12 pour tourner à droite ou enfin pour aller tout droit il y en a pas beaucoup en fait les M12 pour rappel c'est quand on peut passer le feu voilà en cédant la priorité aux piétons et aux voitures pour ceux qui ne savaient pas mais je pense que vous l'avez deviné moi j'accélère exprès pour avoir le compteur à 35 le radar pédagogique ok donc là il n'y a même plus de monte cyclable c'est route comme ça direct ah mais si elle est là en fait ah mais c'est pas clair du tout en fait elle est juste là la piste cyclable en fait t'as une piste cyclable et t'as une bande cyclable aussi enfin des vélos dessinés au sol quoi elle est en travaux mais vas-y non non quoi que non c'est bon en fait c'est juste bizarre on dirait que c'est en travaux parce que t'as le bitume là qui est un peu spécial ah quelqu'un m'appelle désolé je suis en tournage imaginez je dis ça ok ah bah je sais même plus où est-ce qu'on est là ouais on continue sur la piste elle est incroyable en fait c'est une double piste cyclable enfin c'est une bidirectionnelle encore une fois et la vue est pas mal on va dire ah Versailles on y arrive ouais le beau petit panneau en face là bon la pente je crains qu'il n'ait plus de piste cyclable et ouais donc on va aller sur la route bon c'est bien aussi la route hein mais je vous avoue que j'étais tranquille sur la bande enfin sur la piste cyclable et là bah voilà quoi j'espère que vous n'entendez pas trop le vent parce que là ça souffle hein ça souffle bien là on arrive sur une méga route on y reste encore 2 km enfin 2,6 je sais pas si je vous filme le retour après ou pas je sais pas si ça vaut le coup en vrai parce que au final je vais faire la même route quoi au final là donc euh je sais pas à voir ah fini tout à la bande cyclable c'est dommage ils auraient la place elle en plus alors petite dédicace à Draxou hein qui a été également à Versailles faire des vidéos enfin faire 2 vidéos justement bon on devrait bientôt être arrivé encore 1,7 km et on y est ah bah oui je reconnais cette route il avait pris Draxou dans sa vidéo en fait je crois que le en fait il est en face le le château il est au fond de la au fond de la route Ember il est au bout de la route je crois hein il me semble bien on va se prendre la petite piste cyclable aménagée sur le trottoir évidemment j'aimerais bien aller vraiment en face en face du château mais je crains qu'il y ait un peu de monde ça se tente hein quoi tu me diras on dit pas encore hein je vais me mettre ici comme ça vous allez voir voilà il est juste en face de moi c'est magnifique hein j'ai pas l'air d'avoir tant de monde que ça on va aller devant on va rouler au pas évidemment parce qu'il y a un peu de monde mais ça me permettrait aussi de faire une pause et ben voilà là on est bien devant j'ai enlevé mes gants parce que c'est insupportable en fait je sais pas si c'est le bon endroit pour faire la photo je mettrais peut-être plus au milieu il est quelle heure là ? ah putain il est 14h36 quand même hein j'aurais dû j'aurais dû retenir l'heure à laquelle je suis parti parce que du coup là j'ai pas trop trop l'idée de de combien de temps j'ai mis pour venir là ah bah si je peux voir sur google très bien j'ai mis 1h11 c'est correct surtout à l'allure où j'ai roulé je pense que je vais arrêter la vidéo là je vais arrêter la vidéo là voilà on est devant hein c'est cool je vous ai fait découvrir un peu le trajet en tout cas c'est très sympa je partagerai cette vidéo à dragsou en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de la liker et de la commenter et de la partager et puis bah bah je vous dis à la prochaine ça sera sûrement du coup une vidéo de livraison moi je vous laisse et puis je vais me retaper tout le trajet du retour ou alors je sais pas je vais visiter un peu le un peu la ville je sais pas de toute façon j'ai encore le temps hein voilà je vois ce que je fais allez salut 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 Sous-titrage ST' 501